Musique Bonjour, bienvenue sur les boîteurs du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter le tout dernier né de chez Korg dans la famille synthétiseur. Il s'appelle WaveState. Il est tiré de l'ancien WaveStation qu'on avait dans les années 90. Ils ont rajouté d'autres choses qu'on n'avait pas, bien sûr, à l'époque. Entre autres, je vais travailler sur 4 layers. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir 4 sonorités, que je vais pouvoir... Hum, j'ai dit sonorités. Non, non, 4 wave séquences. Vous allez voir ce que ça veut dire. Quand je suis sur une wave séquence, ça veut dire que je vais travailler sur plusieurs sonorités différentes, sur des notes différentes. Prenons l'exemple. Musique J'entends une séquence avec des sons différents, qui veut dire que je vais pouvoir poser sur chaque note un son différent. Sauf qu'ils se sont dit que ça serait bien de pouvoir un petit peu les retravailler. Musique Avec ces boutons qu'ils appellent timing, sampling, pitch, shape, get, step, je vais pouvoir retravailler mes séquences. Ça veut dire que les rebouger, leur donner un côté plus personnel. Alors, ils se sont dit, bon, c'est très bien de travailler avec une seule séquence, où je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle des lignes incorporées. Mais ils se sont dit, on va en mettre 4 de suite. Ça veut dire que je vais avoir 4 layers différents. Musique J'ai 4 layers qui vont me permettre de soit les réunir, soit jouer avec des splits. Mais ça sera à chaque fois des séquences différentes, qui vous ouvrent encore une fois une fenêtre de travail. Et ça va vous donner bien sûr des choses que vous n'aurez jamais eu idée de faire avant. Musique Il y a aussi sur le WebState un mode de travail sonore. C'est que je vais pouvoir avoir de la modélisation analogique. Vous allez trouver un PolySix, MS-20, HPF et Morse et d'autres fils que je vais pouvoir retravailler. Nous allons prendre quelques exemples. Musique Il y a aussi sur le WebState une section d'effets qui vont me permettre de bien sûr les mettre sur mes 4 layers. Ou pas, c'est à moi les diriger où je veux. Je vais retrouver bien sûr les effets traditionnels, reverb, delay, mais je retrouve aussi tout ce qui est effets vintage. Les vintage chorus, les flangeurs, les phasing, etc. Qui seront bien sûr facilement programmables directement sur votre écran. Musique Comment les sons arrivent à se chevaucher entre eux ? C'est très simple. Une Web séquence. Mais au lieu d'avoir des sons simples, en mono, je vais pouvoir en fin de compte faire mes accords. Et les sons vont se mettre un petit peu comme un morphine. Prenons un exemple. Premier son. Deuxième son. Troisième son. Musique J'ai ici ce qu'on appelle un vecteur, qui va me permettre de travailler mes volumes de chaque sonorité. Musique Le web set est vraiment un instrument très très particulier. Dans le bon sens, ça veut dire que je vais pouvoir, bien sûr, jouer avec les programmes d'origine. Travailler déjà avec toutes les séquences, les loupes qui se trouvent à l'intérieur. Ça, d'accord. L'intérêt, c'est d'ouvrir une fenêtre et de pouvoir aller retravailler des choses plus personnelles, grâce aux boutons qui sont devant moi. C'est très simple. Il va surtout vous donner des choses que vous n'aurez sûrement pas eu idée de faire. Et c'est grâce à ce web set que vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres styles de musique. Pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501